Une énorme somme pour le plus grand combat de sa vie. Depuis plus d'un an et la perte tragique de son fils Antoine dans un accident de la route, Yannick Alenos se bat, au travers de son association pour récolter des fonds et soulager la douleur de ceux qui vivent la même peine que lui. Et en ce début décembre, Ciesti une vente aux enchères colossales qui a dû lui remonter un pull moral. A quelques jours de son 55e anniversaire, Ciesti une nouvelle qui devrait faire plaisir au chef Yannick Alenos, organisée en ce début décembre au profit de l'association qui porte le nom de son fils Antoine, tragiquement décédé, la vente aux enchères mise en place par les propriétaires de Château Mouton Rothschild a déjà rapporté une énorme somme. En effet, comme l'ont annoncé les membres de la famille Rothschild, notamment l'ex-compagnon de Carole Bouquet, Philippe Serret de Rothschild, et sa sœur Camille, la vente des six bouteilles du millésime du Château Mouton Rothschild 2021, illustrée par l'artiste japonaise Shiaru Shiota, a rapporté plus de 237 500 euros à l'association. Et ce n'est pas fini, le 12 décembre prochain, 180 grands chefs ont accepté de donner une bouteille de grand vin pour apporter, eux aussi, leur pierre à l'édifice de l'association Antoine Alenos à travers la vente aux enchères. Un beau geste qui a ému le chef étoilé, comme il l'a expliqué dans un communiqué. Depuis son lancement, l'association reçoit, chaque jour, des témoignages de la France entière faisant état de la solitude à laquelle les familles sont confrontées à un moment où elles sont fragilisées et vulnérables par la perte brutale d'un enfant. Leur venir en aide et accompagner ce qui restait notre priorité, a-t-il expliqué. Toujours autant de peine il faut dire que depuis le 8 mai dernier, et la mort de son fils Antoine, 24 ans, jeune chef renversé sur son scooter en plein cœur de Paris par un chauffard récidiviste, le chef a du mal à se remettre sur pied. On vit avec. Ou plutôt on vit sans. Je suis encore en colère, a-t-il notamment confié à nos confrères du Figaro. Peut-être légèrement soulagé de sa peine par cette jolie somme et ce beau geste de ses collègues chefs, qui n'ont visiblement pas oublié le jeune homme lui aussi devenu chef avant son décès, il sait que tout cet argent servira à aider ceux qui sont aujourd'hui dans la même situation que lui. Voulant notamment éviter aux familles endeuillées les heures d'attenté à l'hôtel Dieu, le passage à la morgue, ou encore ce terrible moment où il n'a pu voir son fils qu'à travers une vitre, il essaye, par cette association, d'atténuer l'accumulation de souffrance. Les chocs successifs. Et espère que les choses changent à l'avenir. Avec une si belle somme et son abnégation, on y ne doute pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada